La bourse américaine plongera-t-elle dans les mois à venir ? Le retour à une politique démocrate nuira-t-il au cours des actions que nous possédons maintenant que le traitement fiscal des entreprises américaines est voué à changer de ton ? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en analysant rétroactivement de 1888 à 2012 l'impact sur la bourse américaine qu'ont eu les gouvernements démocrates et républicains qui se sont succédés. Donc bienvenue, c'est Rémy, ce format de vidéo est nouveau et volontairement plus court, donc manifestez-vous s'il vous plaît et maintenant, sans transition, parlons long terme. Vous qui faites partie de ceux qui investissent, ça ne vous étonnera sûrement pas si nous affirmons qu'il est de coutume que les investisseurs aient tendance à préférer les républicains aux démocrates. Les républicains prenant bien souvent un allègement de la fiscalité lorsque les démocrates valorisent plus régulièrement la répartition des richesses. Sans pour autant s'en soumettre, rassurez-vous, nous restons aux US. Voici donc ce que Jérémy Seguel nous apprend sur les effets des partis politiques sur Dow Jones depuis 1888, via son livre « Investir sur les actions à long terme ». Paradoxalement, lorsqu'on s'intéresse au rendement nominal des actions, les démocrates semblent avoir une longueur d'avance sur cette moyenne de plus de 100 ans. Mais de la même façon qu'une grosse réduction sur un produit sur Internet ne sert à rien si nous payons la différence avec le prix réel sur les frais de livraison, le rendement nominal d'une action sur une période donnée doit être calculé avec son taux d'inflation. Et finalement, si nos démocrates semblaient avoir une longueur d'avance en matière de performance boursière sous leur mandat, ils en ont une autre bien glorieuse qui est celle d'avoir historiquement plus couramment fait tourner la planche à billets, ce qui est une des principales sources d'inflation. Résultat des courses, si la bourse semble avoir le pouvoir aujourd'hui d'influencer un résultat politique, un résultat politique n'a jamais eu historiquement d'influence sur la bourse à long terme. En revanche, la variation des taux d'intérêt à venir et l'augmentation de la masse monétaire actuelle pourrait bien, de leur côté, avoir un impact bien plus significatif. Donc juste avant d'étudier ce que l'histoire nous apprend sur l'année systématiquement la moins performante au cours des mandats présidentiels américains, arrêtons-nous 30 secondes sur quelques suppositions au sujet des actifs qui profiteront plus ou moins de la politique menée par Joe Biden. Ces suppositions ne sont d'ailleurs pas du tout une recommandation d'achat, mais une simple interprétation personnelle de fait à vérifier de votre côté, puis à adapter librement à votre stratégie d'investissement. Tout d'abord, le dollar pâtira probablement de la pression attendue au niveau des taux d'intérêt. Il en va de même pour les banques qui devront de fait réduire leurs marges. Enfin, les entreprises dans l'énergie, disons non-verte, connaîtront certainement des jours bien moins favorables que sous l'air Trump. En revanche, l'or profitera de cette chute des taux d'intérêt ainsi qu'un certain nombre de grandes entreprises. De plus, le secteur de l'énergie verte se retrouvera de son côté dopé comme c'est déjà le cas en Europe. Très bien, mais existe-t-il donc Rémy une année systématiquement plus favorable à une autre dans ce que l'histoire des cycles électoraux nous apprend ? Et la réponse ? Eh oui. Voici une étude réalisée par Valkant Expertise sur les performances internes aux cycles électoraux depuis un siècle. Comme nous pouvons le remarquer, pour un investisseur souhaitant prendre position, l'année 2 semblerait être la plus propice, avec une performance moyenne de 4,6%, soit la plus basse. Et pour quelqu'un qui souhaiterait sortir ses positions, l'année 3 est celle qui historiquement offre de meilleures performances. Mais attention, ne tirons pas de conclusion trop hâtives. Si le manque d'influence du parti politique sur les performances boursières se vérifie sur la moyenne des mandats, qu'en est-il pour les années au cours de ces mandats selon les partis politiques de nos candidats ? Une analyse plus fine de ces chiffres nous révèle que ces cycles qui entraînent une baisse lors de l'année 2 et une hausse lors de l'année 3 sont d'autant plus marquants lorsque les démocrates sont au pouvoir. Maintenant, il est vrai que cette constatation historique reste bien vague, et que l'impact d'une stratégie visant à prendre plus ou moins position l'année 2 plutôt que l'année 3 n'aura de conséquences que sur du très long terme. D'autant plus que cela ne se vérifie pas à coup sûr. La troisième année du premier mandat d'Obama a été par exemple sa pire. Là-dessus, je vous attends en tournant, existe-t-il donc rémis d'autres anomalies cycliques qui pourraient nous être plus profitables ? Et la réponse est également oui. Il existe des jours, des mois particuliers dus aux impôts, à la publication des comptes ou encore à une fête particulière, qui ont un impact cyclique aujourd'hui reconnu sur la bourse. Les connaître permettent d'en profiter pour améliorer sensiblement la qualité du moment auquel nous prenons position dans nos méthodes de stock picking long-termistes, du type dollar cost averaging ou value averaging, ce dont nous reparlons prochainement. Donc si ce nouveau format de vidéo vous plaît, que ce sujet des anomalies calendaires visant à optimiser votre timing de pêche via ces phénomènes cycliques vous intéresse, faites-le moi savoir par un petit like. Allez, dernier petit test pour le challenge. Disons que si on atteint les 500 pouces levés, il n'y aura plus aucun doute vis-à-vis de votre volonté de voir d'autres vidéos du même type. C'était Rémi, à très vite les amis. Rémi, à très vite les amis.